Bon, je vais à mon entretien d'embauche. Il me propose de vendre leur vin par Internet, mais je ne serai peut-être pas là tous les week-ends. Les bureaux sont au siège à Evry. Et s'il s'est embauché ? Il veut m'engager comme cuisinière. Est-ce que vous pourriez lui dire que je ne peux pas accepter sa proposition ? Elle a accepté le boulot dans la région parisienne. Je suis allée à la gare, mais je n'ai pas pu monter dans le train. Tu sais, d'habitude, personne ne se fait de soucis pour moi. Je ne compte pas gâcher cette chance. Vous étiez peut-être là quand la famille Libourne a enterré la petite Hélène. Vous savez, on enterre des gens tous les jours ici. C'est un bébé mort à la naissance, ça ne doit pas arriver tous les jours. Le faux soyeur m'a dit qu'il avait vendu le cadavre à un étudiant en médecine. Ne t'inquiète pas pour Guillaume. La maternité a fermé il y a cinq ans. Et j'ai fait en sorte que certains dossiers soient égarés. Pourquoi quelqu'un aurait fait une chose aussi sordide que de voler le cadavre d'un enfant ? Pour qu'on ne découvre jamais que ce bébé n'était pas Hélène Libourne, la soeur jumelle de Sophie. Je pense qu'Hélène Libourne est vivante. et je crois même qu'elle s'est fait passer pour la mère de Nathan. Je suis convaincu que Sophie a essayé de tuer Nathan. Justement, c'est un peu étrange quand même, mais une mère qui veut... Écoutez, je sais ce que je dis. Moi aussi, j'ai bien réfléchi. Je la vois tous les jours au bureau. Sophie en meurtrière ? Non, j'y crois pas. Enfin, pourtant c'est évident. Pourquoi ce soudain intérêt pour Nathan alors qu'elle a passé huit ans sans donner de nouvelles ? À ce que j'ai compris, elle n'était pas en état d'en donner. Ok, ok. Le scooter. Pourquoi elle a acheté un scooter alors qu'elle est fauchée ? Pour faire plaisir à son fils. Non ! Non, elle a acheté ce scooter et elle l'a saboté pour que Nathan se tue avec. En principe, quand une mère fait un cadeau à son enfant, c'est pas pour le tuer. Sauf que là, c'est pas sa mère, c'est sa soeur jumelle. Qui serait pas morte à la naissance ? Je sais que ça peut paraître incroyable, mais je vous jure que j'ai vu la tombe d'Hélène Libourne, vite, je l'ai vue ! D'accord, admettons. La soeur est vivante, elle se fait passer pour Sophie. Pourquoi le veux-tu Nathan ? J'en sais rien. Peut-être qu'elle a un sentiment de culpabilité, peut-être qu'elle se sent névrosée, peut-être qu'elle est jalouse du fait que sa soeur ait eu un enfant, j'en sais rien ! Non, non, Guillaume, c'est pas ça. Le retour brutal de Sophie vous a mis les nerfs à vif. Vous la diabolisez. Vous avez besoin de repos. Prenez des vacances. J'essaie de sauver la vie de mon fils et vous, vous me parlez de vacances ? Je pense pas que Nathan soit en danger. Arrêtez de vous mettre dans cet état, même Luna se fait du souci, Guillaume... Ok, Sophie va très bien, le malade mental c'est moi. Personne pense ça. Si elle essaie de toucher à mon fils, je ne resterai pas sans rien faire. Maître Nasri, une lettre pour vous et un message. Il y a quelque chose qu'il ne veut pas ? Je viens de voir Guillaume Lesermann. Il est assez remonté contre vous. Je crois qu'il a vraiment du mal à accepter l'idée de partager la garde de Nathan. Il est assez perturbé par votre tour. Pourtant je fais tout pour que tout se passe au mieux, vraiment. Sûrement. Néanmoins, pendant quelques temps, évitez-le. Pourquoi ? Il vous a dit quelque chose sur moi ? Oh, rien de précis, il s'inquiète, voilà. Il s'inquiète pourquoi ? Il a peur que vous accapariez Nathan, que vous l'écartiez de lui. C'est pas du tout mon intention, j'ai juste envie de profiter de mon fils et tout. Et je suppose que la réciproque est vraie. Il voit son fils s'éloigner de lui et venir vers vous, ça l'angoisse ? On s'est pas vu depuis huit ans avec Nathan, c'est... Guillaume devrait comprendre qu'on a envie de passer un peu de temps ensemble. C'est pas contre lui, c'est... Quoi qu'il en soit, il est à cran en ce moment, autant ne pas le provoquer. Oh, merci de vous inquiéter, mais vous êtes sûre, je connais bien Guillaume. Il se met en colère très vite, mais au fond c'est vraiment pas quelqu'un de méchant. Oui, vous savez, dans les conflits à propos des enfants, on est souvent surpris par ceux qu'on croit connaître. Suivez mon conseil. Je vous le promets. Merci maître. Non, 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 je suis désolé. Vraiment, ça va pas être possible. Merci quand même. Au revoir. Bah, vous êtes qui ? Reste pour ça, lui, le chantier d'à côté, là. Il me commandait des couverts pour ses ouvriers. Pour aujourd'hui ? Euh, à partir de demain, pour quelques jours. Bah pourquoi t'as dit non ? Tu trouves peut-être qu'on fait trop de bénéfices, c'est ça ? Bah ouais, franchement, c'est nul d'avoir refusé une opportunité pareille, là. Ah oui. Et qui c'est qui m'aurait aidé en cuisine pour les dix couverts supplémentaires, en plus des autres ? Toi, peut-être ? Bah pourquoi pas, j'ai déjà fait, moi. Bah c'est ça, vous êtes mignon, et moi je me retrouve tout seul en salle à servir tout ce beau monde, c'est ça ? Oh, ça va, toi, et de beaux ouvriers misclés en débardeur, ça te dit pas, non ? Bah en boîte de nuit, moi, je veux bien, mais pendant le coup de feu, non, non, pas trop. Bon, vous voyez que j'avais pas le choix. Et si on demandait à Clémence ? Ah non, ça, sûrement pas. Pour l'instant, ça se passe très bien entre nous, j'ai pas envie de tout gâcher. Je vois pas en quoi ça gâcherait votre relation. Ah, quand je lui ai proposé d'être cuisinière, tu m'as dit exactement le contraire, que soi-disant, il fallait pas mélanger boulot et vie privée, hein ? Mais papa, là, ça n'a rien à voir, là, c'est pour quelques jours. En plus, elle lui rendrait service, elle a toujours pas trouvé de boulot. Non, non, je peux pas lui demander. Elle aura l'impression que j'insiste, et... Bon, je préfère ne pas essuyer un deuxième refus. Tant pis. Tiens. Vous êtes bien certain de passer aujourd'hui ? Ben, c'est parfait. Je compte sur vous. Voilà. La chaudière sera réparée aujourd'hui. Je vous remercie. C'est normal. Fénicie vous a loué cet appartement, et à cause de cette histoire, vous avez dû annuler tous vos rendez-vous de la journée. Avec le froid qui fait dans mon bureau, j'aurais fait la même prédiction à tous mes clients. Une bonne grippe dans trois jours. Je suis désolée pour cet incident. Incident que vous n'aviez pas prévu, d'ailleurs. Si je prévoyais tout, la vie ne serait pas très drôle. Et puis je suis une très mauvaise voyante, comme vous me l'avez fait comprendre l'autre jour. En y réfléchissant, je pense que c'est Vincent qui a interprété un peu rapidement vos propos. Et je regrette de vous avoir agressé la semaine dernière. Et moi, je regrette d'avoir été un peu légère en conseillant votre amie à la va-vite sans consulter mes cartes. On oublie tout ? Mademoiselle Frémont. Oui ? Non, rien, excusez-moi. Attendez, qu'est-ce que vous vouliez dire ? C'est au sujet... Oui ? Allez-y. Monsieur Chomet vous aime, je crois. Je n'en suis pas sûre, mais oui, oui, je pense qu'il m'aime. Vous n'avez aucun doute sur sa fidélité ? Où voulez-vous en venir ? Eh bien, j'ai eu un flash le concernant. Là, racontez-moi ce que vous avez vu. Et ne vous inquiétez pas, je ferai le tri. La voyance n'est pas une science exacte, c'est vous-même qui le dites. J'ai vu une femme brune qui s'intéresse à lui. Apparemment, il la connaît, il l'a déjà rencontrée. Je pense qu'il y a effectivement beaucoup de femmes brunes dans l'entourage de Vincent. Vous ne comprenez pas ? Cette femme brune était apparemment assez intime avec lui, sexuellement. Très bien. Merci de m'avoir informée. Mais j'ai tout à fait confiance en Vincent. Au revoir. On va plus tard. Ah bah attends, tu m'as pas dit un mot depuis qu'on est parti du bahut. Tu me fais la gueule ou quoi ? Non, pas du tout, mais c'est juste que j'ai peur pour Bobby. Ça s'est mal passé quand t'allais le voir baumette ? Tu demandes ça parce que ça t'intéresse vraiment ou ? Non, ça m'intéresse, mais j'ai réagi connement, excuse-moi. Bah ouais, il est devenu la tête de turc de sa cellule, ça va pas du tout. Il en fait des cauchemars toutes les nuits. Ouais, c'est dégueulasse qu'un mec comme lui sort en prison. Tu dis ça, mais tu le penses coupable. Il est pas responsable de ses actes. Et il doit être dans un hôpital, pas en prison avec tous ses voyous. Il a même arrêté de s'alimenter depuis quelques jours. Il dit qu'il préfère se laisser mourir plutôt que de rester enfermé alors qu'il a rien fait. Ah ouais, ça craint. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Rien, si ce n'est prouver son innocence. Mais tu devrais lui parler pour le convaincre de recommencer à manger. Il t'écoute, toi ? Mais j'ai essayé, il n'y a rien à faire, il est trop têtu. Bon, il y a ta mère qui arrive, je te laisse. Elle est belle. Oui, très. Bonjour, vous deux. Alors ? On déjeuner toujours ensemble ? Non, je peux pas. Bah, je croyais que tu... Non, c'est parce que j'ai rendez-vous avec Johanna, j'avais oublié. Bon, on va où ? On va bien. Bonjour. Tu me donnes un plat du jour, Thomas, s'il te plaît ? Euh, je peux, ça ne te dérange pas ? Non, non. Si je te pose une question, tu me répondras, franchement. Je sais pas, dis toujours. Voilà. Est-ce que tu trouves que j'ai du mal à m'affirmer avec certaines femmes ? Euh... Je les connais pas toutes, ça dépend desquelles, non ? Je veux dire, les femmes qui m'entourent, mère, fille, compagne... Ah oui, dans ce cas, je confirme, tu te laisses mener par le bout du nez, c'est vrai. À ce point ? Ah oui, par exemple, j'adore Ninon, mais elle fait ce qu'elle veut de toi, ta mère pareille. Maintenant, en ce qui concerne les compagnes, je préférais qu'on évite le sujet. Je m'en rends même pas compte. Oui, ben c'est pas très grave, hein. Si tu trouvais pas ton compte, tu te laisseras pas faire. Mais je me laisse pas faire, c'est quoi cette idée ? Écoute, Vincent, t'aimes les maîtresses femmes, j'y peux rien, moi. Ah, donc, tu es une maîtresse femme, j'ignorais. Non, 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 moi je fais exception dans l'histoire, c'est pour ça que ça a pas collé tous les deux. Ça y est, tu t'es bien lâchée, là, y a autre chose ? T'es trop gentil, Vincent, tu sais pas dire non, mais c'est ce qui fait ton charme. Puis tu sais, les hommes un peu fragiles, les femmes en raffolent. C'est une gentillesse, ça, ou une vacherie ? Une constatation. Mais si tu préfères les vacheries, merci. Laisse-moi cinq minutes, je vais en trouver. Bon, Vincent, tu peux venir, il faut que je te parle. Deux secondes, tu permets ? Si t'as l'intention de te remettre avec Charlotte, dis-le-moi. Mais je te préviens, j'ai pas l'intention de me laisser faire. J'ai pas le droit de lui adresser la parole, c'est ça ? Mais attends, me prends pas pour une idiote. Tu crois que je vous ai pas vu en train de vous sourire à 10 centimètres l'un de l'autre ? Je savais pas qu'il y avait un périmètre de sécurité. Donne-moi la mesure exacte à ne pas dépasser, je me plierai aux ordres de madame. Et qu'est-ce qui t'arrive ? Tu m'as jamais parlé comme ça ? Eh ben j'aurais dû. Ça m'aurait évité de ça, le moment, comme ton entrée dans le bar tout à l'heure. Je suis juste venue te chercher. Et sur quel ton ? J'ai hâte de quoi, moi ? D'un soufifre aux ordres ? Excuse-moi si je t'ai blessée, je... C'est juste qu'à te voir comme ça avec Charlotte, moi j'ai pris peur. C'est pas une raison. Bah si, quand même. Je me suis toujours méfiée des ex. Tu vois bien Malik tous les jours et je ne dis rien. C'est vrai. Excuse-moi. Tu vas où ? Faire un tour. Roland était malade de refuser une offre pareille. Alors du coup j'ai pensé à vous, moi. C'est très gentil. Bah c'est normal, hein. Vous cuisinez super bien et puis maintenant vous commencez à bien connaître la maison, non ? Vous diriez à Roland que j'apprécie beaucoup sa proposition mais je ne peux pas accepter. Ah non. Ah non, 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 non. C'est une idée à moi. Roland il a préféré refuser les dix couverts plutôt que de vous embêter avec ça. Vous êtes adorable et vous mentez très bien. Mais je vous assure que... Écoutez, je connais bien Roland. Et je sais que ça le tourlupine de me savoir au chômage. Et qu'il est capable d'avoir monté ce bateau rien que pour me tirer d'affaires sans en avoir l'air. Mais non, je vous jure que non. Il n'est même pas au courant que je suis venue vous voir. D'ailleurs, s'il apprend, il va me passer un bon savant, moi. Vous comprenez ? Si j'acceptais, ça voudrait dire que je ne peux pas me débrouiller toute seule. Que j'aurais besoin qu'il soit toujours derrière moi. Sauf que là, c'est différent. C'est vous qui lui rendez service. Je ne vois pas en quoi. Perdre 40 couverts en quelques jours pour le Mistral, c'est pas très bon, non ? Allez, Clémence ! Même quelques jours, c'est non, Mélanie. Je vous dirai à Roland qu'il arrête de se faire du souci et que je finirai bien par trouver un emploi. D'accord ? Allez, au revoir. Excuse-moi, t'as pas des nouvelles de Nathan, s'il te plaît ? Euh, si. Il est parti déjeuner avec sa mère. Oui, non, ça, je sais, mais depuis... Non. Pourquoi ? Parce qu'il aurait dû être entré depuis longtemps, là. Mais non, t'en fais pas. Ils ont dû avoir envie de se balader. Après un déjeuner, c'est un peu normal, non ? Écoute, je lui ai laissé deux messages en lui demandant de me rappeler, il l'a pas fait. C'est normal, non, c'est pas normal. Et elle aussi, elle répond pas. Son téléphone, il répond pas. C'est pas normal, je te dis. Bon, écoute, tu te calmes un peu, là. Déjà, je vais me prendre la tête avec ces putains de factures. Alors, si t'es venu me déranger uniquement pour le plaisir de m'engueuler, tu peux repartir. Ok, excuse-moi. Je suis angoissé, là, ça me... Ça me rend dingue. Guillaume, tu sais très bien que 9 fois sur 10, les portables, on les entend pas dans la rue. Je vais réessayer, quand même. Mais fou, lui, la paix. Arrête de lui mettre la pression à ce gosse. Quand il aura ton message, il te rappellera, voilà. C'est dingue. Comment tu peux rester aussi calme ? Mon gosse est dans les bras de cette bonne femme qui n'est même pas sa mère. À partir de là, tout peut arriver, même le pire. Guillaume, tu devrais arrêter, là. Vraiment, hein. Tu n'as aucune preuve de ce que tu dis. Attends, à Bordeaux, il me semble que j'ai eu une preuve. Mais c'était pas une preuve, c'était une tombe vide. Mais tu te reconnais plus, Guillaume, hein. T'es vraiment flippant, hein. Oui, 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 je sais. De toute façon, Malik m'a dit que tu me prenais pour un timbré. Mais j'ai jamais dit ça. J'ai juste dit qu'en ce moment... De toute façon, je m'en fous. Ce qui compte, c'est qu'il n'arrive rien à attendre. Mais Nérina, elle n'est pas du tout comme les autres filles qui pensent qu'aux fringues et aux mecs, tu vois. Elle est vachement plus profonde. Non, mon fils est amoureux, on dirait. Bon, c'est sans doute un truc qu'on ne dit pas à sa mère, mais franchement, elle est canon, non ? Elle est super mignonne. Je la trouve un peu froide avec moi. T'as vu comme elle a filé tout à l'heure ? Ah non, mais ça, c'est de la discrétion. C'est parce qu'elle voulait nous laisser seule. Peut-être que tu l'intimides un peu, aussi. Oui, peut-être. Mais en tout cas, tout ça, ça me donne un petit coup de vieux. J'ai l'impression d'avoir raté plein de choses avec toi. Ta première année au collège, ton premier flirt. Mes premiers boutons. Que là, si tu aimes les films d'horreur, la théorité est servie. Non, mais on s'en fout de ça, t'es là, maintenant. C'est ça qui compte. Exact. Et je suis pas prête de te lâcher. Ah. Qu'est-ce qu'on parie que ses papas ? Gagné. Bon, je vais quand même lui répondre, hein. Ouais. Et voilà. Et ben, comme ça, on est tranquilles. Et s'il avait un truc à me dire ? Il attendra ce soir, attends, il est un jour et nuit avec lui. Moi, je suis obligée de voler quelques heures par-ci, par-là. Si en plus, il téléphone toutes les deux minutes, non. Ouais, t'as raison. Ah. On a juste oublié un détail, c'est qu'il lâche pas l'affaire comme ça. Ouais, sauf que moi, je suis plus têtue que lui. Et voilà. Enfin, seul. Salut les amoureux. Salut. T'es prête ? Ouais. C'est con, je vous aurais bien suivi, mais j'ai trop de travail. Mais oui. On le sait que tu veux devenir un grand médecin comme mon grand-père. Regarde, t'as un peu capté son côté. Fais pas ci, fais pas ça. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, alors, vous allez faire quoi, en fait ? Des emplettes. Bien. Et à main armée ou payant, comme tout le monde ? T'inquiète, papi, j'ai pris ma carte bleue. Je vais faire un cadeau à JB. Et j'ai pas l'intention de le piquer, tu vois. C'est pas mon genre, moi. Oh. Oh, quelle galère, là, ces cadeaux de Noël, tous les ans. Vous voulez pas qu'on vous appelait tradition, non ? Noël. Non, mais c'est vrai, ça gaffe tout le monde. Et si on faisait une grosse fête tous ensemble, cette année ? On verra, on a le temps, Juliette. Bah, écoute, moi, ça va être mon premier réveillon sans ma mère, alors... Ce serait moins douloureux avec mes potes, quoi. Ça te dit ? À Noël, je serais morte. Excuse-moi, j'aurais pas dû parler de ça. Regarde-moi. À Noël, tu seras ici, avec nous. C'est vrai que tu commences à ressembler à mon grand-père. Il aussi y croit Père Noël. Il commence à me parler d'opérations miracles, de protocoles secrets. Il sait ce qu'il dit, tu devrais lui faire confiance. Il sait plus quoi me dire pour me rassurer. Mais je sais très bien qu'il n'existe pas sur plan B. Ça y est ? La chaudière est réparée ? À l'instant. Mais fallait pas vous déranger, je vous aurais appelé. En fait, ce n'est pas la locataire que je suis venue voir, mais... Plutôt la voyante. Je sais, je vous attendais. Votre vision m'a inquiétée. Je ne peux pas rester dans le doute. Je n'aurais pas dû vous en parler, je suis désolée. Si, 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 vous avez bien fait. Vous pourriez me faire une petite séance ? Installez-vous. Merci. Allez-y. Tirez quatre cartes. Votre amie est toujours amoureux de vous. Ça ne fait aucun doute. Son amour est profond et sincère. Et la femme brune ? Vous la voyez ? Tirez une autre carte. Ah. La voilà. Elle le connaît, mais il n'est pas dans son entourage immédiat. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez vu quelque chose ? Non. Non, rien d'important. Vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est-à-dire ? Il va y avoir une aventure ou pas ? Non, je ne crois pas. Bon, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous avez vu. Ça sera plus simple. C'était une vision assez vague et totalement impossible à interpréter. Et moi, je fais quoi ? J'attends qu'il me trompe ? Je vous dis, c'est tout ce que je peux vous dire. Je ne vois rien d'autre. Bon, voilà, j'ai fini. Je peux retourner enceinte, maintenant ? Oui, les oignons, qui est-ce qui va les éplucher, hein ? Oh là là ! Oui, oui, et qu'est-ce que je devrais dire, moi ? Je ne voulais pas les prendre, ces repas supplémentaires. Qui a insisté pour que j'accepte ? Oui, ben merci, vous me le faites bien payer. Ça fait une heure que je supporte votre mauvaise humeur, là. Vous croyez que c'est drôle, vous ? Oh là là, ça s'engueule là-dedans ! On se croirait dans les cuisines d'un Trois Étoiles ? Ça risque pas. Dans un Trois Étoiles, chacun sait ce qu'il a à faire. Ma mère en deux services, tiens. Ouais, ça va ? Très bien. Et toi ? Vous en avez un coup de main ? Non, non, penses-tu ? Je râle comme ça, mais tout va très bien. Parce que je disais ça au cas où, par hasard, hein ? Tu as une dizaine de couverts supplémentaires à partir de demain, je pourrais donner un petit coup de main en cuisine. Ah, d'accord, j'ai compris, hein ? Toi, quand tu sauras tenir ta langue ? Ben, elle a bien fait de m'en parler, franchement. Pourquoi tu l'as pas fait, toi ? Parce qu'on a dit qu'on mélangeait pas boulot et vie privée, alors ça me gêne de te demander un service. Ah, mais je vais pas te rendre un service, hein, Roland. Je compte bien me faire payer. Bon, ça va de soi, je suis pas un exploiteur. Quelques jours de boulot, ça me fera pas de mal. Bon, d'accord. Dans ce cas, rendez-vous demain matin, ici, à la première heure. Oui, chef. Ben voilà, c'était pas si compliqué. Bon, et si vous me disiez ce qu'il y a de si important, j'espère que c'est pas encore une histoire de voyance. J'ai vu Mademoiselle Frémont aujourd'hui, elle ne vous a rien dit. Qu'est-ce qu'elle aurait dû me dire ? Je lui ai parlé d'une femme brune qui allait se rapprocher de vous. Quoi ? C'est à cause de vous qu'elle m'a fait cette scène grotesque ? Bravo ! J'y peux rien, j'ai eu un flash. Oui, qui me montrait avec une femme brune et... On faisait quoi ? Ah, c'est ridicule. Je n'ai aucune envie de tromper Céline. Et pourtant, vous allez le faire. Et j'ai une autre mauvaise nouvelle. Cette femme brune, c'est moi. Vous vous foutez de moi, là ? J'aimerais bien. Écoutez, ne le prenez pas mal, mais vous n'êtes pas du tout mon genre. C'est réciproque, figurez-vous. Alors tout va bien ? Non. Ma vision était très claire. Elle va se réaliser, j'en suis sûre. C'est absurde. Je suis maître de mon destin, quand même. Vous ne parlez que de vous. Mais moi aussi, j'ai un ami, et on sait, mais j'ai aucune envie de foutre mon couple en l'air. J'ai une solution toute simple. On ne se voit plus, et tout ira bien. Au revoir. Ne vous faites pas trop d'illusions. Les visions qui me concernent se réalisent toujours. Vous êtes un barrel ? Oui. Mon fils a disparu. Vous êtes sûr ? Évidemment. Depuis quand il a disparu ? Là, aujourd'hui, à l'heure du déjeuner. À l'heure du déjeuner ? Mais non, mais vous avez vu l'heure ? Vous savez comment sont les gosses ? Oui, je sais, d'ailleurs, j'en ai l'air 20, et je sens qu'il lui est arrivé quelque chose, là. Bon. Depuis midi, vous connaissez son emploi du temps ? Oui, il est avec sa mère. Et elle, elle sait pas où il est ? Non, ils sont injoignables. Eh bien, ça devrait vous rassurer, ils sont certainement ensemble. Au contraire, c'est bien parce qu'il est avec sa mère. Enfin, quand je dis avec sa mère, c'est pas exactement ça. Non, mais je comprends pas, il est avec sa mère ou il est pas avec sa mère ? C'est pas si simple. J'ai un petit peu de mal à vous suivre aujourd'hui. Je trouve que vous vous affolez un petit peu vite. Elle peut pas ? Regarde ce qu'elle va vous faire, maman. Je ferai un peu d'avance sur le Père Noël. Excuse-nous, on n'a pas vu le temps passer. T'allais pas s'inquiéter ? De quel droit tu embarques mon fils toute une journée sans me prévenir ? Bah, attends, c'est aussi mon fils. Je me suis excusée. Vous étiez injoignable, tu l'as fait exprès. Mais ça va, t'énerve pas, on en a fait de mal. Attends, allons parler de tout ça dans ton cabinet. Nathan n'a pas à être mêlé à nos histoires. Ok, très bien. Excusez-nous. Ils vont chier, je suis sûr qu'ils vont encore s'engueuler. Mais non, t'inquiète pas, ils vont juste parler. Alors, après ce que tu as fait aujourd'hui, notre accord ne tient plus. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? T'as voulu jouer avec moi, tu as perdu. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien, je t'écoute. Alors, à partir de maintenant, tu tires un trait sur Nathan. Plus de balade, plus de déjeuner, plus de Népal, plus rien, c'est clair ! Tu m'as entendu ? Qu'est-ce que tu fais ? Arrête, Skiho ! Tout m'est pas perdre mon âme Pas effacer ce qui ne ment jamais Tout m'est pas perdre la flamme L'indisible songe de ce que l'on est Tout m'est pas perdre la flamme L'indisible songe de ce que l'on est